Je vais vous faire une synthèse de ce qui s'est passé à l'ASCO autour des sarcomes. Donc, diapositive suivante, on va évoquer trois thèmes qui sont l'immunothérapie des sarcomes, l'avancée dans la prise en charge des sarcomes des wings et les traitements néoadjuvants des sarcomes des tissus mous. Alors, à chaque fois, je vais essayer de contextualiser les études pour pouvoir vous expliquer ce qu'elles apportent ou ce qu'elles n'apportent pas. Alors, diapositive suivante, on va commencer par l'immunothérapie des sarcomes. Donc, je vous rappelle que les sarcomes des tissus mous, c'est 1-2% des cancers de l'adulte. L'âge médian diagnostique est autour de 65 ans. C'est un groupe extrêmement hétérogène avec 80 entités qui évoluent chacune de manière différente. Globalement, la prise en charge d'un sarcome localisé, c'est une association chirurgie et radiothérapie. La place de la chimiothérapie néoadjuvante est discutée, on y reviendra après. Ces malades rechutent d'environ 30 à 40% des cas. En cas de maladie métastatique, la survie médiane est autour de 18 mois. En 2020, le traitement première ligne reste les anthracyclines associées éventuellement. Et au-delà, on a essentiellement des molécules anciennes de chimiothérapie, un anti-angéogénique qui est commercialisé. Pour certains sous-types histologiques particuliers, on peut faire appel à des protocoles de traitement guidés par l'histologie. Une étude qui a été rapportée à l'ASCO est une nouvelle étude de phase 2 testant une association d'immunothérapie, donc là c'est l'association d'Urva et de Trémélimab, chez des patients atteints de sarcome des tissus mous. Donc il y avait 57 patients inclus. C'était une pathologie extraordinairement hétérogène et les informations qu'on a, c'est que globalement, on a 14% de réponses objectives. On a une survie sans progression d'environ 3 mois et un taux de toxicité de grade 3 ou 4 autour de 25%. On voit, il y a une petite animation suivant. Alors au-dessus, vous avez l'ensemble des données de la littérature publiées en ce qui concerne l'immunothérapie des sarcomes. Vous voyez qu'en fait, c'est une litanie d'études de phase 2, pour la plupart d'entre elles non randomisées, avec des populations extraordinairement hétérogènes, variables d'une étude à une autre. Et en fait, vous avez un taux de réponse objective qui varie de 15 à 20% en fonction des études. Un taux de survie sans progression qui n'est pas hallucinant, puisque vous voyez au mieux, vous avez autour de 4 mois et demi. Et puis un taux de toxicité, grade 3, grade 4, qui est variable d'une étude à l'autre. Alors ce qu'il nous faudrait, c'est des études randomisées, diapositive suivante. Donc là, à l'ASCO, de manière très préliminaire, il y a une étude randomisée qui a été présentée, qui compare niveau à niveau ipidilumab. Et vous voyez, les patients ont été séparés en trois groupes. Donc les GIST, les sarcomes indifférenciés pléiomorphes et les liposarcomes. Vous voyez que c'est des petits sous-groupes. Donc pour les GIST, 9 patients de chaque côté. Les UPS, 13 et 14 patients. Les liposarcomes, 15 et 14 patients. Des survies qui ne sont pas extraordinaires. Et des survies sans progression qui sont tout à fait faibles. Le taux de réponse objective, donc il n'y a pas de réponse objective du tout pour les GIST. Il y a une réponse objective avec le niveau pour les UPS, 4 pour l'association niveau IPI pour les UPS. Et vous voyez, une et deux réponses objectives pour les liposarcomes. Diapositive suivante. Donc les GIST sont des sarcomas génétiques simples. Donc ils sont associés à une mutation activatrice qui est responsable de la pathologie. Les UPS, au contraire, c'est des sarcomas génétiques complexes. C'est de la purée de chromosomes avec beaucoup de néo-antigènes. Et c'est probablement ces pathologies-là qui répondent le plus à l'hymnothérapie. Diapositive suivante. Alors, une manière d'essayer d'améliorer ces chiffres-là, c'est d'associer les chimiothérapies et immunothérapies dans le modèle du sarcombe. Vous savez que la chimiothérapie peut agir à différents endroits pour stimuler le système immunitaire. Ne serait-ce qu'en lisant les cellules et en libérant des antigènes, ça peut activer le système immunitaire par le biais des cellules présentatrices de l'antigène. Diapositive suivante. Donc il y a deux essais de phase 2 qui ont été présentés avec des associations immunothérapie, chimiothérapie. Et là encore, c'est des études de phase 2, des très petits effectifs, des taux de réponse objective, vous voyez, autour de 36-22%, mais dans ces études-là, en l'attente de randomisation, on ne sait pas si les réponses objectives sont en rapport avec la chimiothérapie, ou l'hypothérapie, ou un effet synergique. Diapositive suivante. Donc dans le domaine de l'immunothérapie des sarcomes des tissus mous, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, 5 à 10% des sarcomes répondent à l'immunothérapie. La grande question, c'est d'identifier dans cette pathologie rare et très hétérogène, quels sont les sous-groupes qui répondent. Il y a certaines histologies qui semblent plus sensibles à l'immunothérapie. On aura des résultats un peu plus robustes à l'ESMO en présentation orale. Probablement, ça c'est un papier qui a été rapporté à l'ESMO, que les patients qui présentent des toxicités sévères sont des patients qui ont un taux de réponse objective plus important. Mais surtout, il y a ce papier-là qui a été publié, diapositive suivante, en début d'année dans les étueurs, par l'équipe des Cordeliers, qui a identifié un sous-groupe de sarcomes dits immunogènes avec une signature immunogène, l'activation du système immunitaire dans le stroma, diapositive suivante. Et vous voyez que sur les courbes de survie, ce sous-groupe-là, qui est en haut, en rouge, a une survie sans progression et une survie globale bien meilleure sous immunothérapie que les autres sous-groupes définis par le papier de petit près. Diapositive suivante. Le deuxième thème, c'est le sarcombe des Wings. Alors, le sarcombe des Wings, c'est une pathologie rarissime. Donc en France, il y en a environ 100-150 cas. Ça peut se localiser au niveau des os ou des tissus mous. Ça touche essentiellement les adolescents, les jeunes adultes, mais il y a un deuxième pic à 45 ans. La prise en charge est complexe, puisque ça se situe chimiothérapie propératoire, chirurgie et chimiothérapie post-opératoire. La survie à 5 ans, elle est de 65-70% chez les patients non métastatiques et elle est autour de 10 à 30% chez les patients métastatiques. Diapositive suivante. Alors, à Alaska, on a eu trois études portant sur les sarcombes des Wings qui ont été rapportées. Diapositive suivante. La première, c'est une étude qu'on appelle Euro et Wings 2012. Diapositive suivante. Alors, c'est une étude qui est montée à l'initiative des pédiatres. Donc, c'est des designs extrêmement complexes avec deux randomisations successives. On va se focaliser sur la première randomisation. Donc, c'est des patients atteints de sarcombes des Wings non pré-traités qui reçoivent une chimiothérapie d'induction. C'est le traitement standard, chimiothérapie initiale, soit par le protocole vide qui associe vincristine, hyphosphamide, dacarbazine et d'oposite qui était notre standard actuel versus une chimiothérapie accélérée alternée qui associe vincristine, d'oxorubicine, cyclophosphamide et hyphosphamide et d'oposite. Diapositive suivante. En fait, ces deux protocoles ont été comparés. En gros, on n'a pas de grande différence en termes de toxicité entre les deux bras. Vous voyez le pourcentage de toxicité de grade 3 et 5. Donc, vous avez 90% des patients qui présentent des toxicités de grade 3 et 5. Donc, c'est des chimiothérapies lourdes et toxiques. Diapositive suivante. En termes de survie sans événement, donc c'est un critère combiné typiquement pédiatrique qui associe la rechute, les décès toxiques, les seconds cancers, etc. Il y a une différence nettement en faveur du protocole accéléré alterné. Il en est de même pour la survie globale. Diapositive suivante. Avec des petits péds qui sont significatifs, même si la méthode utilisée est bayésienne. Diapositive suivante. Donc, le protocole EOE-Wing, pour sa première randomisation, apporte une réponse très claire. Maintenant, le standard thérapeutique en première ligne pour traiter un sarcome EOE-Wing, c'est l'association VDC-IE et non plus l'association VIDE. Diapositive suivante. Le deuxième essai est un essai allemand, piloté par les Allemands, qui correspond à l'essai précédent EOE-Wing 2008. Diapositive suivante. Et là, on va regarder un bras de randomisation qui est postérieur, qui concerne les patients présentant un sarcome EOE-Wing métastatique. Et en fait, chez ces patients-là, après la chimiothérapie d'induction, telle qu'on l'a vue, on les randomisait entre soit une chimiothérapie d'entretien standard, soit une intensification thérapeutique avec autografe de cellules souches périphériques. Diapositive suivante. Diapositive suivante. En fait, il n'y a pas de différence en termes de survie globale. Donc, chez les patients présentant un sarcome EOE-Wing métastatique, il n'y a pas d'intérêt à intensifier avec une autografe de cellules souches périphériques. Diapositive suivante. Et en fait, ça, c'est tout à fait concordant avec les résultats de l'étude précédente qui était EOE-Wing 99, qui nous disait déjà qu'il n'y avait pas d'intérêt à intensifier les patients métastatiques, mais qu'il y avait un intérêt à intensifier les patients avec une maladie localisée, mais mauvais répondeur à la chimiothérapie d'induction. Diapositive suivante. L'étude suivante, c'est l'étude RECUR. Donc, l'étude RECUR concerne des patients atteints de sarcome EOE-Wing en rechute après les traitements de première ligne. Diapositive suivante. C'est une étude pragmatique européenne qui a pour but de comparer différents régimes de chimiothérapie. Et en fait, c'est un design drop-off the loser, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va comparer chacun des bras de traitement aux autres bras. Et on va éliminer les uns après les autres et la protocole de chimiothérapie qui n'a peut-être pas un seuil d'activité suffisant. Diapositive suivante. Suivant. Oups. Ouais. Donc, en fait, il y avait déjà un bras qui avait été éliminé, qui était l'association JEMCITABID-DOCETAXEL parce qu'en fait, le taux de réponse, il était de 11% par rapport à environ 20% pour les autres bras. Là, ce qu'on va comparer, c'est le bras T-modal irinothécan et par rapport à les seules différences, en fait, sont au niveau de la toxicité. Le bras T-modal irinothécan donne un peu plus de toxicité digestive et moins de toxicité hématologique que les autres protocoles de chimiothérapie. Ceci dit, le steering committee a décidé de faire sortir ce bras T-modal irinothécan du protocole RECUR. Diapositive suivante. Donc, en fait, cette étude internationale qui est très simple, très pragmatique, on ne recueille pas beaucoup de données, a éliminé de manière successive deux protocoles de chimiothérapie qui étaient considérés comme pas optimaux. Alors, probablement de manière un petit peu injuste pour le protocole T-modal irinothécan. Diapositive suivante. Donc, en 2020, pour le sarcombe des Wings, on a changé de standard en première ligne, toujours pas d'intensification pour les patients métastatiques et on sort un protocole pour les patients en rechute. Diapositive suivante. Le dernier thème, c'est les pratements néo-duvents pour les sarcombes des tissus mous. Diapositive suivante. Alors, l'objectif de la prise en charge des sarcombes des tissus mous, c'est d'obtenir une exérèse chirurgicale large avec des marges de sécurité sans voir la tumeur. Est-ce qu'on peut améliorer ça, augmenter le taux de résection R0 chez ces patients ? Diapositive suivante. Il y a trois essais randomisés qui existent dans la littérature. Le premier a été publié dans l'ANCED, vous voyez, en 2002, qui comparait radiothérapie préopératoire et radiothérapie postopératoire. L'objectif était de réduire le taux de complications postopératoires avec la radiothérapie préopératoire. Diapositive suivante. En fait, cet essai est négatif puisqu'il y a plus de complications postopératoires après une radiothérapie préopératoire qu'une radiothérapie postopératoire. Diapositive suivante. Mais il n'y a pas de différence en termes de rechute locale ou de survie globale. Diapositive suivante. Donc, c'est le premier essai négatif. Suivant. Le deuxième essai est un essai allemand qui a été piloté par l'ORTSC qui compare deux... Tous les patients recevaient une chimiothérapie noie du ventre et la moitié des patients recevaient une hyperthermie en plus. Ils ont chauffé le ventre pour faciliter la diffusion du protocole de chimiothérapie. Diapositive suivante. Il y a une différence en termes de survie globale et en termes de survie sans rechute. Ceci dit, les conditions surgicales pour réaliser cette hyperthermie étaient tellement complexes qu'en fait, ce protocole n'a jamais été diffusé. Diapositive suivante. Donc, c'est trop lourd et donc, on ne l'utilise pas en pratique. Suivant. Dernière étude pour bien comprendre le contexte. C'est l'étude italienne où on essaie de nous faire croire ce qu'on veut. En fait, l'idée était très simple. c'était de comparer deux protocoles de chimiothérapie néoadjuvants. Le protocole épirubicinifosphamide qui est considéré comme le vieux protocole de chimiothérapie à une association de chimiothérapie orientée selon le type histologique. Diapositive suivante. Donc, pour chaque histologie, on avait des protocoles de chimiothérapie différents et l'hypothèse de l'étude, c'était qu'avec ces protocoles de chimiothérapie néoadjuvants, on ferait mieux que la chimiothérapie d'oxorubicinifosphamide. Diapositive suivante. Sauf qu'il n'y a pas de différence en termes de survie sans rechute et au contraire, le protocole de chimiothérapie d'oxo-IFO est supérieur en termes de survie globale. Diapositive suivante. Alors, si on essaie d'éclater la population où vous avez les patients qui sont à haut risque de rechute et les patients qui sont à plus faible risque de rechute en dessous, enfin en bas, vous avez les patients à haut risque, pardon, quand vous avez un risque majeur de rechute de la maladie, il y a vraiment un bénéfice à faire une chimiothérapie par doxorubicinifosphamide par rapport au protocole orienté. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Donc, il y a une étude qui n'existe pas et qui nous manque qui est une randomisation chimiothérapie néoadjuvante absence de chimiothérapie néoadjuvante. Et celle-là, elle manque. On peut continuer à discuter pendant des jours et des jours de la chimiothérapie néoadjuvant des sarcomes, des tissus moudéments. Tant qu'on n'aura pas celle-là, on n'aura rien de solide. Diapositive suivante. Qu'est-ce que nous apporte l'ASCO ? Nous apporte deux études dans cette situation-là. Une, alors, qui était complètement inattendue sur le plan du design, c'est l'utilisation de l'immunothérapie en préopératoire. Soit seule, soit en association avec la radiothérapie. Diapositive suivante. En fait, c'était soit des patients atteints de l'hyposarcome dédifférenciés, soit des sarcomes indifférenciés à cellules fusiformes. Diapositive suivante. L'objectif, c'était le taux de réponse pathologique. Diapositive suivante. C'est très toxique. Vous voyez un taux extrêmement élevé de toxicité de grade 3 et 4, jusqu'à 50 % en préopératoire. C'est quand même un problème. Diapositive suivante. En noir, vous avez le pourcentage de nécrose et en rouge, vous avez le pourcentage de cellules résiduelles. C'est l'objectif principal. Vous voyez que quand on fait des rayons dans le bras UPS, il y a quand même beaucoup plus de réponses pathologiques qu'avec l'immunothérapie seule. Diapositive suivante. Il n'y a pas de corrélation entre la réponse pathologique et la réponse morphologique au scanner. Diapositive suivante. En fait, cette étude-là ne permet pas de conclure. Elle est très préliminaire. 23 patients, une toxicité importante. Il n'y a pas vraiment de conclusion. Diapositive suivante. Pour la dernière étude, la dernière étude est une étude japonaise qui compare deux protocoles de chimiothérapie, soit l'association d'oxorubicine et phosphamide, soit l'association de gemcitabine, de cet axel en préopératoire des sarcoms, des tissus, ou des membres. Diapositive suivante. Donc, trois cures avant, deux cures après, à la chirurgie. Diapositive suivante. Et, vous voyez, là encore, comme pour l'étude italienne, le standard d'oxorubicine et phosphamide reste supérieur en survie sans progression. Diapositive suivante. mais on n'a pas encore assez de recul pour avoir une analyse en survie globale. Diapositive suivante. Donc, si vous devez faire une chimiothérapie neuadjuvante, mais le niveau de preuve associé à cette chimiothérapie neuadjuvante est faible, à ce moment-là, pour l'instant, il faut rester sur une association entre acyclines et phosphamides. J'ai essayé de rattraper le retard, je suis désolé pour la connexion. Et s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Merci. Merci beaucoup professeur Penel. Alors, pas de questions dans la conversation pour le moment, c'est maintenant ou jamais. Alors, il y a des questions concernant les patients métastatiques atteints de sarcombe des wings. Est-ce qu'il y a une stratification entre oligo-métastatique métastatique et plurimétastatique ? Non, on n'a pas ces informations-là. Non. Pas d'autres questions ? Non, je pense que c'est tout bon. Donc, merci encore une fois professeur Penel d'avoir fait l'épreuve du feu avec nous pour la première session. Donc, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Merci à tous d'être aussi nombreux. On ne s'attendait pas à autant de succès pour ce soir. Donc, merci beaucoup. On va essayer d'améliorer les derniers problèmes techniques pour demain. Et donc, je vous rappelle, demain, rendez-vous à 20h pour l'oncologie thoracique avec le professeur Viselès et la gynéco avec le professeur Recoca à partir de 20h15, même format qu'aujourd'hui. Et si vous avez des suggestions pour qu'on s'améliore, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on change ça. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada